... Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Instant témoignage et cette lucarne, mesdames et messieurs, qui permet la praticité de cette portion de l'écriture de Daniel, chapitre 4, le verset 2. Ouvrez donc les oreilles et prêtez l'oreille parce que vous êtes un instant témoignage. C'est toujours un plaisir et un honneur de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télé qui transforme, chers amis internautes et charmants peuples de Dieu, vous qui nous suivez ici même dans cette salle de plus de 5000 places qui confèrent à l'église Ambassade des Miracles son siège. Bienvenue à Instant témoignage, si vous nous prennez en marche, notre premier invité a eu le temps de s'installer, Madame Teki Evelyne, bonjour. Bonjour Brusta. Vous allez bien ? Oui, ça va. Vous êtes là pour nous parler d'un témoignage assez rapide qui s'est produit, j'ai envie de dire, il y a moins de 72 heures dans votre vie. Racontez-nous rapidement votre histoire. Merci Brusta. Avant, j'ai grandi à l'église mais je n'avais pas de père, je n'avais pas de mère. Comme on le dit, je vadrouillais comme ça à l'église, je m'appelais chrétienne, autant je n'étais pas chrétienne. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer un homme, de rencontrer une femme. Ils m'ont soutenu vraiment jusqu'à, je le dis, parce que quand je venais ici, j'étais en lame et je voulais même quitter mon foyer. Mais de vendredi à aujourd'hui dimanche, il y a quelque chose qui s'est passé. Je tiens à rappeler qu'on vous a déjà eu sur ce plateau Instant témoignage, vous avez raconté votre histoire, le Seigneur s'est manifesté dans votre vie. Et il s'est manifesté à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le vendredi, quand nous avons fini la prière avec le prophète, nous sommes rentrés à la maison. Et mon mari m'a dit, je voulais que tu m'accompagnes samedi à un mariage dans notre famille. Il a dit, ok. Donc nous sommes partis. Je signifie qu'avant ça, je me suis mariée en 2014. Mais en 2016, j'avais passé un concours d'esthétique et de coiffure. J'avais passé le concours. Je savais que j'avais gagné le concours. Mais on m'a carrément mis d'écouter. Je n'ai rien compris. Parce que, voyant les faits, je savais que j'avais gagné le concours. Et on m'a écartée. Bon, je suis rentrée à la maison. Tranquillement, je n'ai pas accordé d'importance à ceux-là. Quand vous dites qu'on vous a écartée, on vous a dit que vous n'étiez pas admise, que vous ne faisiez plus partie des retenues? Bon. Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement? Ou on vous a laissé sans suite? Quand on a fini de passer le concours, les jurés viennent. Parce que quand on fait les concours de coiffure d'esthétique, on vous met, on rentre comme ça. Les jurés sont devant vous et on vous donne une coiffure spécifique à faire. Dans un laps de temps. Donc, quand tu arrives à réaliser la coiffure sans te paniquer, sans faire quoi que ce soit, rapidement, dans le temps, tu as gagné le concours. Et c'est ce qui s'est passé. Avec vous? Avec moi. Mais on ne vous a pas... Voilà. Quand les jurés étaient là, j'ai fait rapidement exactement ce qu'on m'a demandé. Et c'est après, dans les coulisses, les jurés m'ont approché. Ils m'ont dit, vous savez combien d'années tu fais la coiffure? Vraiment, tu as bien travaillé. Donc, moi-même, je savais que j'avais gagné le concours. Mais, chose bizarre, je n'ai pas eu le diplôme. On m'a rien dit. Le concours est fini. Ils ont appelé ce qu'ils devaient appeler. Et puis, on s'est retournés à la maison. D'accord. Ça, c'est en 2016. Ça, c'est en 2016. Et là, nous sommes en 2023. Exactement. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme je le disais, mon mari me dit, accompagne-moi un mariage dans notre famille. Et on arrive à ce mariage. Je rencontre la dame en question qui était la responsable pour signer les diplômes et autres. Et elle me dit que j'ai ton diplôme. J'ai tuqué sur le champ. Je signifie que, après le concours, je l'avais appelé, réclamé le diplôme. Même si vous ne m'avez pas fait gagner, mais au moins, j'ai le droit au diplôme. Elle me dit, non, attends. Mais j'étais toujours, comme on le dit. Donc, dès qu'on s'est vus, quand je l'ai salué net, elle me dit, j'ai ton diplôme. Je me suis assise quelques instants. Après, je suis repartie vers elle. Je suis repartie vers elle. Et puis, je lui ai dit, ah, tata, tu as mon diplôme? Oui, oui. On va parler dans le micro pour qu'on puisse vous entendre. Mais je lui ai dit, ah, tata, tu dis que tu as mon diplôme? Oui, j'ai ton diplôme. C'est dans mon marasin là-bas. Que depuis, j'ai ton diplôme? Depuis 2016, j'ai ton diplôme. Donc, j'ai dit à mon mari, pardon, dès qu'on est, elle me dit, si tu as le temps, dès qu'on finit, je vais aller te donner. J'ai dit à mon mari, dès qu'on finit, on va chercher le diplôme en même temps. Mon mari ne comprenait pas, mon mari ne comprenait pas ce qui s'est passé. Et quand nous sommes arrivés dans le salon de la femme, je ne voulais pas descendre parce que j'avais porté les chaussures, mes pieds me brûlaient. Donc, je ne voulais pas descendre. Je voulais qu'elle prenne le diplôme pour me remettre. Mais quelque chose, en fait, quelque chose me dit, descends, descends, descends. Je suis descendue de la voiture, nu à pied, et je suis entrée dans son magasin. Dans mon esprit, j'ai procédé. Et quelque chose me dit, regarde derrière toi. Puisque je regarde derrière moi, tous les mariages que la dame a fait, parce qu'elle me met les coiffures de formation, tous les mariages qu'elle a fait, elle a les photos accrochées sur un plaqué, sur un mur. Et moi, y compris, puisque mon mari, c'est elle qui m'a coiffée, moi, y compris, elle a les photos. Et elle, maintenant, qui me dit, je les ai divorcées, je les ai divorcées, je les ai décédées, je les ai décédées. Si tu n'es pas enseignée, tu es perdue, Priska. Si tu n'es pas enseignée, tu es vraiment perdue. Et elle-même qui commence à me dire, je les ai décédées, je les ai décédées, je les ai divorcées. Et j'ai compris automatiquement pourquoi je voulais quitter mon foyer. Je vous assure que toute la nuit, je n'ai pas dormi. Quand je me suis couchée, quand mon mari s'est endormi, il a quitté la chambre. Je ne suis pas obligée. Je vous assure, je ne comprenais pas pourquoi. Et à un moment donné, mon mari m'énervait. Et papa, je te signifie que mon mari est dans la salle. Il a fait, il a fait la semaine spirituelle avec nous. Et mon mari qui venait m'accompagner chaque jour, vraiment, j'ai trop de joie dans le cœur. Et voici le diplôme qu'elle m'a donné. On va permettre à tous ceux qui nous suivent également sur les réseaux sociaux de voir ce diplôme avec l'aide de nos amis de la technique, parce que nous l'avons. Voilà, il sera bien sur les écrans. Vous pouvez voir la signature Abidjan le 13 septembre 2016. Diplôme qui lui a été remis en 2023. Alors, j'aimerais relever... Vous avez le droit d'ovationner, donc allez-y. J'aimerais relever un fait assez important. Je rappelle qu'à la prière du vendredi dernier, avec le prophète héritier Grasse Mousseba de la RDC, il disait que des personnes qui détenaient vos grâces, notamment le mariage, le travail, pourquoi pas des diplômes. Allez-vous les rendre ? Il disait que ces personnes qui détenaient tout ce qui vous appartenait, allez-vous les rendre sans explication. Et je me souviens qu'il a dit, dès que ces personnes vous rencontreront, la première chose qu'elles feront, c'est vous dire, j'ai ceci qui est à toi, j'ai cela qui est à toi, et c'est ce qui est arrivé à Madame Teki Evelyn. Pour nos amis et nos frères qui nous suivent depuis les réseaux sociaux et depuis Miracle TV+, je rappelle que cette émission est en direct au siège de l'église Ambassade et Miracle, donc mes petites pauses justifient le fait que le peuple de Dieu ici se lève pour acclamer, et si vous êtes chez vous, vous devriez faire pareil. Madame Teki Evelyn, on est très contents, très ravis, de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Est-ce que vous avez un mot de fin, parce qu'on a deux autres invités à recevoir rapidement. Est-ce qu'un mot de fin, c'est de dire merci au Dieu de mon père, de dire merci à papa, de dire merci à maman. J'ai fatigué maman, maman m'a dit, on va prier, maman merci, merci beaucoup. Et ce que je voulais ajouter, c'est que, quand tu viens d'une maison, si on te dit couche-toi, couche-toi. Au départ, je suis venu ici en l'âme et je n'avais rien, au point où, à un moment, c'est un moment qui payait mon transport, mais j'ai refusé cela. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné la vie, tu m'as donné des doigts, je travaille, je dois bénéficier et je vais du fruit de mon travail. Quand je suis venu ici, je n'avais plus de salons, au moment où il y avait près de trois salons de coiffure, je n'avais plus de salons de coiffure. Je ne voyageais pas plus, moi qui partais, on voyage chaque deux mois, on m'appelait pour aller coiffer à l'extérieur du pays. Parce que, je vous assure, quand je dors, que je me lève, c'est le Seigneur qui me montre ce que je dois faire si la mariée du jour. Et j'avais deux, trois, quatre mariées par jour. Mais tout ça s'était arrêté. Et puis, je suis venu ici en l'âme, mais le Dieu de mes parents a fait. Aujourd'hui, j'ai ouvert un petit magasin, mais je vous assure que je ne peux pas m'asseoir, parce que dès que j'ouvre le magasin à six heures, c'est la clientèle juste au soir. Je bénis le Dieu de mon père, je bénis le Dieu de ma mère. Je dis merci. Vraiment, merci à maman. La semaine que maman a fait pour prier pour le foyer, mon mari m'a appelé pour lui demander pardon. On n'a qu'à se réconcilier. On a prié toute la semaine ensemble. Maman, tout va bien. Moi et mon mari, on s'entend bien. Vraiment, je suis heureuse, je suis contente. Merci, madame Teki. Alors, le témoignage principal, ça a sonctué sur le diplôme. Mais là, je crois que vous avez fait un quatre honneur. En plus du diplôme, vous avez parlé de cette remarque particulière des femmes que ces dames avaient coiffées, qui divorçaient, qui mouraient. Et vous avez compris d'où venaient en partie peut-être les difficultés de votre foyer. Votre vie était asséchée. Aujourd'hui, elle est en train de refleurir. Et votre couple se porte à merveille. C'est beaucoup de choses que Dieu a fait pour vous. On est content de vous avoir recevu. On va vous laisser repartir après cette transition. A tout de suite. Notre second invité a eu le temps de s'installer. Olivia Kpata, bonjour. Bonjour Prisca. Vous allez bien ? Oui, ça va bien, par la grâce. Des signes et des prodiges du Seigneur également dans votre vie. Racontez-nous rapidement votre histoire. Oui. C'est un témoignage de reconnaissance. Voilà. Il faut dire que je suis arrivée en Côte d'Ivoire en décembre 2021, de là où ici. Et par la grâce de Dieu, trois mois après, on m'a appelée pour un stage dans une banque de la place. Voilà. Et là-bas, tout se passait bien. Par la grâce de Dieu, je faisais mes preuves. J'étais assez distinguée. J'avais les félicitations des différents patrons et tout. jusqu'à ce qu'un jour, je rentre au bureau et je remarque des pas d'hommes sur mon siège où je m'assois. Je remarque des pas avec du sable à côté. Comme si quelqu'un avait marché sur votre siège. Comme si quelqu'un avait marché sur mon siège. Et étant saignée, je fais ce qu'il y a à faire. Je brise ce qu'il y a à briser. Je tue ce qu'il y a à tuer. Voilà. Et... Dit comme ça, ça semble radical, mais vous êtes spirituelle. Donc, allez-y. Oui, oui, étant enseignée. Voilà. Et à la suite de ça, à la suite de ça, normalement, je veux préciser que normalement, en banque, après six mois de stage, on t'embauche, si tout se passe bien. Et moi, j'avais l'espoir que, vu mes résultats, on allait m'embaucher. C'était difficile. Les gens me disaient autour de moi que, ah, Olivia, ici, là, on n'embauche pas facilement. Je dis, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Donc, c'est comme ça que il y a le responsable du capital humain qui me contacte, qui me dit, Olivia, envoie ton CV. Il y a un concours qui se fera au sein de la banque. Si ton profil est bon, on va t'appeler pour que tu puisses passer le concours. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai envoyé mon CV. Il m'a appelé. Il m'a dit, mon profil est bon. Je vais passer le concours au sein de la banque. Donc, je passe le concours comme ça. On a fait un test oral. Et après, on a fait un test écrit. Et par la grâce de Dieu, sur 186 personnes ayant passé le test, j'ai fait partie des 11 sélectionnés qui ont signé le contrat d'embauche. Et je veux rendre la gloire au Seigneur. Je veux préciser quelque chose. Lors de la réfemme, de la retraite, papa, c'était en fin du mois de décembre. Papa était à la chaire et il a dit, prenez une feuille et écrivez sur la feuille ce que vous voulez voir. Moi, c'était mon troisième sujet. Mon troisième sujet, j'ai écrit, avant mars 2023, je dois signer un contrat d'embauche. J'avais écrit net et c'est ce qui s'est fait. Aujourd'hui, le 5 mars, j'ai signé mon contrat en janvier 2023. Et je veux, je veux, je veux, je veux aussi préciser quelque chose. Comment ça s'est passé ? Rapidement. Certainement la dernière chose. Allons-y. Oui, rapidement. Voilà. J'étais, d'abord, il faut dire que les résultats sont sortis en fin décembre. En fin décembre 2022. Et moi, je n'avais pas l'information. Il y a un de mes collègues qui m'a appelé dans le mois de janvier. Je pense que c'était dans les aventures du 5 janvier. Il m'a appelé, il me dit, ah, Olivia, les résultats des tests sont sortis et nos noms ne sont pas là-bas. Je lui ai dit, hum, moi, je sais que mon Dieu est fidèle. Comment ça, nos noms ne sont pas là-bas ? Il a dit, oui, les noms ne sont pas là-bas. J'ai dit, non, moi, je sais que quelque chose peut se passer. Il m'a dit, tiens, tu as foi. Je lui ai dit, oui, je sais que quelque chose peut se passer. Il m'a dit, le 5 et le 6 janvier, on m'appelle. Mon portable sonne. Allô, c'est bien, mademoiselle, pata Olivia ? Je lui ai dit, oui. Mais on vous appelle depuis longtemps, on vous appelle depuis longtemps, on essaie de vous joindre, on n'arrive pas. Venez signer le lundi votre contrat d'embauche. Et je veux préciser que j'étais allée voir papa lorsqu'il était entre de prêcher sur l'identité spirituelle et j'ai posé une action et il m'a appelée ma banquière et je me suis automatiquement attachée à cette parole. Parce que vous savez, lorsque vous êtes dans une église spirituelle où l'homme de Dieu est assez spirituel, tout ce qui sort de sa bouche est spirituel. Il faut faire attention à tout ce qui sort de sa bouche. Donc, lorsque papa m'a appelée sa banquière, j'ai pris cette parole-là, j'ai dit, oui, je suis une banquière. Et c'est à la suite de ça, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai signé un contrat et je suis effectivement une banquière. Félicitations, Olivia. Nous, ce qu'on remarque, c'est que ça a été un acte de foi et une série d'actions que vous avez enchaînées, d'obéissance également. Oui, oui. Vous avez obéi à cette instruction du bichot Poitara à la RFEM 2020, dans le mois de décembre 2022. Exactement. En écrivant ce que vous vouliez sur ce bout de papier pour le mettre à l'hôtel, c'est ce qui vous est arrivé, il vous a été fait selon votre foi. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau. Moi, j'espère vous revoir pour un autre témoignage. Bien sûr, la liste est longue, j'ai écrit beaucoup de choses, je sais que je reviendrai pour les autres témoignages. D'accord, je vais être optimiste, je vous dis donc à dimanche prochain, c'est ça. On va vous laisser repartir avec cette transition. Si vous permettez, je veux dire merci au Dieu de mes parents spirituels. D'accord. Je veux dire merci à mon montagne. Tu pourrais le dire en russe ? Je veux dire en français. Je veux dire en français. Voilà. Acclame pour ça. Acclame pour ça. Je veux véritablement dire merci au Dieu de mon montagne pour ses programmes à World Time. À chaque fois que j'écoute mon montagne, à chaque fois que je la vois, il y a une parole qui me vient en tête. Seigneur, quand est-ce que je serai comme cette dame-là ? Franchement, elle est un modèle incontournable. Et je veux dire merci à Dieu pour ta vie, maman. Maman, merci pour cette femme forte que tu es. Merci pour ce modèle. Merci parce que tu me donnes de vouloir ressembler à Jésus. Et je veux rendre la gloire à Dieu. Et dis merci à mon papa, chéri d'amour. Dis merci à ce papa inestimable. un père hors-père, un père sans précédent, un père sans égal. Merci beaucoup, papa, pour ton amour, pour le père que tu es. Merci beaucoup, papa. Et je veux remercier ma maman qui est venue me soutenir. Je veux dire merci à Dieu pour vos vies. Amen. Merci, merci, merci. Merci, Olivia. En tout cas, merci de m'avoir fait voyager en quelques secondes en Russie pour venir rapidement à Abidjan. C'était un voyage court mais appréciable. On va vous laisser repartir après cette transition. A tout de suite. Des signes et des prodiges à l'église ambassade des miracles, il y en a énormément et en abondance. C'est ce qui emmène sur ce plateau notre tout dernier témoin du jour, M. Afin Petra. Bonjour. Bonjour, Prisca. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, il s'est produit un miracle dans votre vie au tout dernier camp de retraite au Centre de Retraite Spirituelle Miracle et vous êtes là pour en parler. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Merci, Prisca. Ce matin, je suis là pour rendre un témoignage de guérison. Ça fait bientôt deux ans que je souffre d'une douleur au dos. Je fais tous les examens. Tout est négatif. Et je sais que ce mal est spirituel. Et je fais tout possible pour venir au camp. Et après ça, quand je vais faire les examens, je trouve toujours que c'est négatif. Mais le mois de janvier, après le camp, je suis allé faire un examen et il s'est trouvé que j'ai la maladie, c'est la lombatrose. Les vertèbres se sont déplacés et les disques se sont détachés aussi. Et je suis venu m'inscrire pour le dernier camp. Je savais que c'était spirituel. Et quand on était pour le dernier camp, on était à la délivrance le samedi. J'ai approché papa et puis je lui ai dit, ah papa, voilà, je souffre d'un mal de dos et on m'a prescrit une ceinture. Sans la ceinture, je ne tiens pas. Papa m'a demandé la séance tenante, est-ce que tu as la ceinture sur toi? Il lui a dit oui. Papa ne savait même pas que j'avais déjà fait un des examens. Il a commencé la séance de délivrance, j'étais tombé, il m'a dit que c'est les vertèbres qui se dressaient. Et effectivement, je me tordais de douleur. Et dimanche passé, je voulais rendre le témoignage, mais je m'étais dit que non, j'allais partir faire le test d'abord avant de venir rendre le témoignage. Dieu merci, je suis allé faire le témoignage et le test. Et je suis venu pour la comparaison des deux radios. L'autre a avéré qu'après la délivrance, tout est revenu normal. Extraordinaire. Ça relève du miraculeux et vous avez le droit d'ovationner le Seigneur pour cela. De là où vous êtes. Alors. Là, je tiens en main les deux radios. Un instant, on va voir tout ça, ne vous pressez pas. J'aimerais juste rappeler que vous étiez, vous souffriez de douleur lorsque vous partiez à l'hôpital, on ne voyait rien. Rien. Et vous faites un camp de prière. Après le camp de prière, vous partez à l'hôpital à nouveau et là, on détecte une maladie des lombaires. C'est ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu retenir des thèmes techniques que vous avez donnés, en fait. C'est ça. Et après cela, vous décidez de venir au camp de prière. C'est ça. Et vous êtes guéri. Et puis, après la délivrance qu'a opéré le bishop Ouattara, on a des images, on a des vidéos qu'on va visualiser avec nos amis de la technique. Une douleur au dos dans les vertèbres. Tu portes une ceinture là. Hein? Mais tu ne veux pas attendre de prendre la sainte sainte. Lève la main comme tu es venu. J'entends remettre ses vertèbres. Regardez ce qui se passe avec lui. Ses vertèbres vont être en train d'être tirés. Ses vertèbres. Suivez ce qui se passe là-bas. Pendant que ses vertèbres sont en train d'être tirés, les miennes sont tirées. Mais je n'ai pas besoin d'opérer sur lui. Quand j'aurai senti la guérison totale à mon niveau, il sera parfaitement guéri. Regardez ce qui va se passer. Regardez. Là, on n'est pas dans la délivrance, on est dans les miracles. Il a été victime de sorcellerie. Je vois quelque chose qui ressemble à une noce en fête. Et puis, ils ont mis ça au milieu quelque part là-bas. Et c'est ce qui a commencé à créer des douleurs. Mais la douleur vient de me quitter. Regardez ce qui se passe maintenant. Fais juste ce que je fais. Ça s'enlève comment ça? Je te maudis à jamais. Il a guéri. C'est simple. C'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait dans votre vie, M. Afint Krah. Alors, vous vouliez à l'instant nous montrer, j'ai envie de dire, les résultats. Les résultats, effectivement. La première, le premier bilan révèle quoi? La première radio. La première radio. Qui montrait que vous étiez, vous allez montrer ça comme ça à mon cadreur sur votre droite. Voilà. Donc ça, c'est ce qui montrait que vous aviez des douleurs lombaires. C'est cela? Oui. Ensuite, est-ce qu'on peut voir la deuxième? D'accord. Vous étiez, vos vertèbres étaient touchés. D'accord. On peut voir la deuxième radio? La deuxième radio. Vous la montrez à mon cadreur bien? Comme ça, sur la droite encore? Alors, voilà. Merci. Merci, M. Afint Krah. En réalité, moi, en regardant ces images, je ne suis pas capable de voir la différence. Je l'ai fait pour les médecins qui nous suivent et qui peuvent donc attester de la différence et de votre guérison, de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Vous aviez tout de suite compris que ce mal n'était pas naturel, mais plutôt spirituel. et vous avez fait ce qu'il faut. Vous êtes inscrit au Centre de Retrait Spirituel Miracle pour pouvoir avoir votre guérison miraculeuse. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Amen. On a l'habitude de voir des gens guéris comme ça, mais vous, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous aviez mal il y a quelques jours et aujourd'hui, vous arrivez même à courir comme un sportif? Tout ce que je ne peux pas expliquer. Parce que quand j'avais ce mal, comme papa le disait, j'étais vide. Dès que je mange, dès que je me présente la nourriture, en fait, j'ai peur. Dès que je mange, je rends en même temps. Dès que je mange, je rends en même temps. Pendant près d'un mois comme ça. Et le jour même, je venais aux choses, comment on appelle, au camp, j'avais peur. Pourquoi je vais manger et puis je vais rendre. Et Dieu merci, tout s'est bien passé le premier jour. Puis, après la délivrance, ah, j'ai récupéré. Ça. Vous avez... Je ne me suis pas amusé. Récupéré? Non. Vous êtes rattrapé au niveau de la nourriture, c'est ça? La nourriture, je trouve. D'accord. Vous avez bien fait. Bien fait. Merci, M. Afintra. Je rappelle que ce mal a duré deux ans quand même. Deux ans, effectivement. Et aujourd'hui, il est parti comme ça, par la grâce et par le miracle du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Un mot de fin, rapidement. Un mot de fin. Je voudrais dire merci au Dieu de nos parents et dire à quelqu'un qui, pour la première fois, vient ici, que si tu es ici, tu es à la bonne place. puisque je suis là depuis 2012, depuis la Bibliothèque nationale. Mais je suis là. Je suis toujours. J'attends mon miracle. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu mon premier miracle. Donc, c'est dit à quelqu'un qui vient pour la première fois ici, de rester. De ne pas désespérer. Ici, c'est la bonne place. De ne pas désespérer. Ici, c'est la bonne place. D'accord. Onze années que vous êtes là, quand même, et vous avez votre miracle. Amen. Et je crois que ça continuera. Merci, M. Affint. On va vous laisser repartir après cette transition. A tout de suite. Je le disais dans mon introduction, les trois personnes que vous avez vues sur ce plateau au cours de cette émission ont fait connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à leur égard. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette émission culte instant témoignage. Avant de refermer les rideaux de ce numéro, si vous me voyez à l'écran, c'est peut-être parce qu'il y a des caméras, mais avant que je ne passe, il y a des mains magiques qui font un effort pour que les images soient belles et pour que vous ayez tout ce qu'il y a à voir sur les écrans. Il s'agit de notre réalisatrice Linda Tepi-Tresor qui fête aujourd'hui un an de plus. Joyeux anniversaire à elle. Instant témoignage, c'est terminé. Retrouvez JM à Zodjé dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Sous-titrage ST' 501